coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle d'une situation pour certains où en ce moment on a besoin de laisser rentrer tu vois un peu de joie un peu d'insouciance un peu de légèreté dans notre vie j'ai une femme mais ça peut être un homme on a vraiment quelqu'un pour moi qui j'ai envie de changer ma vie j'ai envie de pouvoir construire de nouvelles choses agrandir ma famille pour certains pour d'autres c'est vraiment vous voyez peut-être construire une famille mais on parle réellement pour moi d'un besoin de construction ici on a envie de se retrouver dans une situation stable au niveau sentimentale on a envie de pouvoir concrétiser nos rêves nos envies nos désirs dans certaines situations ouais et vous allez y arriver ici on y arrive on a la victoire sur les nouveaux projets on a la victoire aussi sur un désir d'enfant on a la victoire sur un désir vous voyez d'engagement on parle réellement pour moi de personnes pour moi qui vont atteindre leur objectif alors on a l'impression que c'est pas facile en ce moment ouais c'est pas facile j'avance mais je suis comme bouleversé dans ma vie de manière générale tu vois comme instable parce que ben je n'ai pas l'impression de pouvoir concrétiser toutes ces envies je n'ai pas l'impression tout cas que toutes ces choses vont se manifester dans ma vie donc j'en rêve j'en ai envie mais je sais pas forcément si ça sera possible vous voyez des personnes pour moi qui ont comme la sensation peut-être je vais me retrouver seule dans certaines situations je vais finir seule et pour d'autres c'est comme si on avait peur c'est pour moi ce sont plus des peurs tu vois comme peur de ne pas pouvoir tomber sur quelqu'un avec qui on pourra s'engager et pour d'autres c'est comme si on avait peur de ne pas pouvoir agrandir ou bien même avoir des enfants tu vois on parle réellement pour moi quelque chose qui peut on voit on désire que ça en fait on désire que ça on a envie que de ça mais vu comment les choses sont en train de se passer sont en train d'avancer ben j'ai pas réellement la sensation que ça va se faire j'ai l'impression que c'est ce qui dérange j'ai l'impression que c'est ce qui peut tu vois énormément nous travailler c'est ce qui peut faire qu'on se retrouve un peu dans l'instabilité par moments on parle réellement pour moi de situation pour certains on vous dit vous verrez tu verras tu verras que tu auras la victoire tu verras que tu vas réussir à mettre toutes ces choses en place tu verras que ces choses j'ai envie de dire vont se manifester pour toi on parle vraiment pour moi de situation qui arrive avec du retard d'accord donc vraiment des choses qu'on fait un peu sur le tard pour certains des situations peut-être en ce moment on pensait déjà tu vois peut-être arrivé à ce stade là être dans une relation super stable pour d'autres agrandir une famille pour d'autres en avoir fait avoir se construire une famille j'ai envie de dire complètement on a vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui arrive avec du retard mais qui vous prend aussi par surprise donc on parle réellement pour moi de quelque chose qui se fait au moment où on s'y attend plus en fait peut-être qu'on est même plus focalisé dessus peut-être qu'on a continué à avancer on a gardé ça dans un petit coin de la tête mais je suis passé à autre chose vous voyez on parle vraiment pour moi d'une situation où on voit qu'on a envie de laisser entrer de chez comme de la joie de la bonne humeur du bonheur un peu de lumière que des choses tu vois dans la douceur que des bonnes choses là c'est ce qu'on désire obtenir là c'est ce qu'on souhaite obtenir et on voit qu'il peut y avoir comme une petite pointe d'envie pour certains par rapport peut-être aux personnes qui nous entourent parce que ben moi j'avais envie de manifester ça ou est à ce stade là en ce moment dans ma vie de manière générale vous voyez et le fait j'ai envie dire de ne pas avoir cette opportunité le fait de ne pas encore avoir cette chance mais c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on fait qu'on sent comme un peu à part on a comme l'impression d'être pointé du doigt on a comme l'impression aussi que dans certaines situations pour certains c'est comme si on pouvait faire face à des personnes un peu critiques des personnes critiques de l'entourage qui peut-être ne comprennent pas on ne voit pas que vous pouvez être mal par rapport à ce genre de situation on parle vraiment pour moi des choses que vous avez laissé de côté de personnes aussi j'ai envie de dire avec qui ben on n'ose pas forcément parler discuter des personnes avec qui on parle pas j'ai envie de dire de ce mal être non plus là on me parle d'un homme mais vous pouvez être une femme aussi en tout cas on parle réellement pour moi d'une situation où on voit qu'ici on se focalise sur tout autre chose comme mon rêve ben je peux pas l'obtenir comme mon rêve ben j'arrive pas à le mettre en place là tout de suite ben c'est comme si je pouvais comme un peu lâcher prise ou peut-être me faire à l'idée que ça n'y arrivera jamais mais on sent que ça fait souffrir ici vous voyez on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a vécu une séparation ici que vous soyez un homme ou une femme ici il ya une séparation on s'est séparé de quelqu'un avec qui ben j'ai envie de dire on avait envie de mettre ces choses en place on ne savait pas forcément comment l'exprimer ou en tout cas on n'a pas pu le faire pour certains d'accord on parle vraiment pour moi d'une situation où on rêve de prendre un nouveau départ on rêve d'y aller tu sais c'est comme si on se disait comme j'ai pas la possibilité de faire ça avec toi vu que nous sommes séparés vu que j'ai pas la possibilité ben de 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 mettre en place que je voulais avec la personne tu vois que j'aimais ou cette personne avec qui je me projetait ben du coup on décide de partir vers un nouveau départ mais en ce moment ici on n'est pas totalement honnête avec nous mêmes on n'est pas totalement sincère avec nous mêmes on sent plus coupable de ne pas avoir eu le temps ou de ne pas avoir on n'a pas pu mettre ces choses en place avec cette personne et aujourd'hui c'est comme si on pouvait se sentir un peu coupable parce que ben il ya de la distance la situation elle est terminée on parle réellement pour moi d'une situation de l'autre côté on peut avoir quelqu'un qui a déjà refait sa vie quelqu'un pour moi qui peut être déjà dans une autre situation ouais on parle vraiment pour moi de quelque chose qui on a l'impression que c'est quelque chose qui ça dégoûte un peu ça me bloque comme des personnes qui se disent en gros ici tout de suite tu fonds d'un foyer une famille en tout cas tu diriges vers quelqu'un d'autre c'est mort c'est mort et on a l'impression qu'en parallèle ben tu sais il ya tout ce qui est à l'intérieur en termes de sentiments en termes d'attachement tu vois en termes d'envie qui nous retient consciemment à la situation on parle vraiment pour moi d'une situation on a l'impression que l'autre personne est partie vers un nouveau départ et que vous n'y arrivez pas forcément une situation où on essaie de montrer que je suis encore stable c'est bon c'est passé j'ai laissé tout ça derrière je vais avancer je vais trouver une nouvelle personne on sent que c'est une situation qui peut énormément vous affecter pour certains on parle vraiment pour moi de personnes qui sont décalages vous voyez on est en désaccord avec nous même ici parce que moi j'ai envie d'avancer j'ai envie d'évoluer mais je porte encore tu vois cette histoire sur les épaules ouais que vous soyez une femme ou un homme tu vois là on a une femme on a l'impression qu'ici on a quelqu'un qui je me sens coupable parce que j'ai pas la possibilité de mettre en place que je veux avec la personne en fait que j'ai dans la tête que j'ai dans le coeur et c'est vraiment ce qui me déstabilise et qui me bloque dans ma vie de manière générale tu vois là on est en position d'échec on est vraiment dans une situation où on fait des choses à contre coeur on fait des pas en avant à contre coeur en se disant tu sais quoi j'ai pas le choix tu as refait ta vie tu as fait une famille tu as mis des choses en place et moi aussi ben je dois avancer je dois évoluer je dois retrouver une certaine paix une certaine tranquillité par rapport à cette situation mais on est toujours tu vois comme dans l'espoir ou bien dans l'attente de voir cette personne se manifester et c'est ce qui peut inconsciemment nous bloquer en tout cas nous empêcher de nous ouvrir à une nouvelle personne donc on parle réellement pour moi d'une situation où ici on est comme dans un dilemme tu vois parce qu'on se voit pas forcément on n'arrive pas forcément à se projeter avec une nouvelle personne on n'arrive pas forcément à se projeter tu vois avec quelqu'un avec une personne avec qui on pourra réellement partir sur quelque chose de stable on est vraiment entre deux parce qu'on a la possibilité ici d'avancer pour certains d'accord de se dire la situation elle est terminée j'avance mais de l'autre côté c'est comme si ben on se projetait à avoir une communication un échange ou bien même une possibilité j'ai envie de dire de s'engager avec cette personne du passé donc c'est réellement ce qui fait qu'on est en porte à faux c'est réellement ce qui fait que ben en ce moment on est un peu dans le désespoir c'est en ce moment ce qui fait qu'on a cette impossibilité de s'ouvrir à une nouvelle personne on parle vraiment pour moi d'une situation où on dit que cette opportunité elle sera encore là donc l'opportunité de te construire l'opportunité j'ai envie de dire de t'ouvrir à une nouvelle personne on parle vraiment pour moi de quelque chose où j'ai envie de dire il faudra on sera comme un peu obligé de choisir ici tu vois pour le moment on ne fait pas forcément de choix pour le moment peut-être on n'y arrive pas on a un peu de mal mais je vois vraiment des personnes qui vont faire un compromis avec elle même vous voyez parce que ben pas d'échanges pas de correspondance pas de retour en vue pas de possibilité j'ai envie de dire d'échanger de discuter et pour certains le fait que l'autre se soit engagé ou ait eu des enfants ailleurs c'est comme quelque chose ça dégoûte un moment je veux pas y aller ça me dégoûte donc on parle vraiment pour moi de quelque chose qui tu vois tracasse de quelque chose ben dont on doit se libérer tu vois pour qu'on puisse aller de l'avant de quelque chose j'ai envie de dire d'une situation qu'on doit laisser de côté on va essayer de régler cette situation d'accord on va essayer de regarder à ce que ouais j'essaie de demander si vous pourrez concrètement construire quelque chose de stable avec cette personne une famille un foyer avoir des enfants agrandir une famille pour d'autres et là on voit que le fait que l'autre soit avec quelqu'un déjà on nous parle d'une situation d'échec d'accord donc vraiment une situation où ça c'est ça c'est un blocage d'accord un blocage qui risque que comme te mettre un peu mal pendant un certain temps ouais on parle réellement pour moi d'une situation où c'est comme si on avait dit on a encore de choix ici il ya le passé ici et on a le futur donc on a la possibilité avec l'autre mais une possibilité qui est bloquée qui n'avance pas qui n'évolue pas parce que cette personne elle est où elle sera dans une situation dans pas longtemps mais pour moi c'est quelque chose de déjà fait on est déjà dans une situation ici et de l'autre côté ben on a la possibilité de partir vers quelque chose de nouveau on a vraiment cette sensation que ces blocages en tout cas le fait de voir que la situation n'avance pas en tout cas que cette personne est toujours avec une autre personne c'est comme si on allait se faire violence pour qu'on puisse se projeter on allait se faire violence pour qu'on puisse aller tu vois dans une autre direction et pour certains bon on y arrivera d'accord ça risque d'être un peu compliqué il faudra réellement j'ai envie de dire dans certaines situations comme être dans l'acceptation de la situation on vous voit avec une autre personne ici on a une nouvelle personne une nouvelle rencontre ici on a la séparation avec le passé donc on voit vraiment une situation où on part vers une autre personne même si on a encore la tête tournée vers l'autre même si on a encore j'ai envie de dire l'espoir de voir cette personne faire un pas on vous voit réellement prendre un vrai temps d'introspection j'ai vraiment prendre mon temps avant de me décider avant de savoir si oui ou non je parle vers une nouvelle personne mais pour la plupart en tout cas je vois comme laisser cette situation derrière vous parce que c'est une vraie attache c'est vraiment quelque chose qui empêche l'évolution vers une autre relation on vous voit vraiment comme si je vais je vais laisser tout ça et puis plus le temps passe et plus j'avance on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains oui dans certaines situations c'est quelqu'un qui risque de se représenter en tout cas quelqu'un qui risque de se manifester pas pour tout le monde je suis désolé mais c'est pas pour tout le monde on parle réellement pour moi d'une situation c'est quelqu'un qui risque de se manifester alors que vous êtes déjà avec quelqu'un vous voyez comme un appel qui surprend comme une correspondance qui surprend une correspondance qui fait que je suis en train de me poser toi tu arrives avec un peu de retard et vous aurez déjà obtenu cet engagement ou cet enfant comme vous le souhaitez pour certains vous aurez eu cette possibilité d'agrandir votre famille mais on parle réellement pour moi d'une situation qui c'est une démarche qui va demander du temps en fait vous voyez donc c'est comme si on a le temps de faire une autre vie on a le temps de partir vers quelqu'un on a le temps de se reconstruire j'ai envie de dire différemment avant que cette personne décide de se manifester avant que cette personne décide un peu de faire volte face et j'ai vraiment cette sensation que on avancera j'ai envie de dire un peu avec ces blocages toujours avec cette envie de revoir l'autre et de prendre un nouveau départ mais pour certains on va réellement prendre un nouveau départ seul parce que ben j'ai comme l'impression que tu vois cette histoire où je me retrouve de manière inconsciente ou pas dans une triangulaire ça n'ira pas avec ma santé tu vois ça n'ira pas avec ma santé ça me faire traîner ça me faire bloquer je peux pas m'épanouir on a comme l'impression qu'on de toutes les façons on va se poser c'est à chacun de prendre sa décision ouais mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on va faire un choix de toutes les façons on va trancher donc c'est vraiment ça donc j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine